Alors je suis Jean-Luc Salah, je suis auteur de bande dessinée, scénariste. Je vais en BGF depuis la première édition puisque je fais partie des gens qui sont retrouvés à une réunion un jour à Bordeaux en se disant que ce serait cool de faire une petite kermesse geek. On va faire le procès de Georges Lucas, donc je vais être l'avocat à la Défense. On va faire des battles de dessin, dont une première cette année, on va faire une battle pour les kids. Je vais traîner avec le groupe de mes amis de Star Wars Bordeaux. Et la robotique, c'est compliqué pour moi. Même les voitures, c'est compliqué pour moi. Dès qu'il y a des trucs qui bougent, c'est compliqué. Captain America First Avenger. C'est peut-être mon personnage préféré et qu'en plus, c'est Joe Johnston à la réalisation et que j'ai un faible pour lui. Ouais, c'est cool. Il y a un récit bien pour les jeunes filles et qui ne met pas de côté les garçons. Donc, de toute façon, il y a de très bons messages dans les Marvel. Déjà, il y avait ça dans les comics sur la tolérance et plein de choses. Et là, on continue à creuser le sillon dans le cinéma. Donc, voilà, il faut prendre ça, il faut y aller. Voilà. Celui-là, il résume toute la vie politique française. Il est génial. Et donc, voilà, le schtroumpf ici. J'ai toujours kiffé les schtroumpfs. J'ai trouvé que c'était très malin et très chouette. Celui-là, il est bien parce qu'il a un petit fond politique qui est rigolo. Mais après, il y a le cosmo schtroumpf, qui est génial aussi. Les schtroumpfs, c'est super geek. Mais parce que c'est un univers... Déjà, ça a été... Enfin, c'est connu dans le monde entier. C'est devenu les smurfs. Ça a donné le mouvement de musique de la schtroumpf musique. Mais non, c'est surtout... C'est un univers complètement barré. Les petits bonhommes bleus, etc. C'est super geek. En plus, il y a un langage. C'est comme le Klingon ou parler des autres langues. Moi, je sais parler schtroumpf, par exemple. Je peux schtroumpfer l'interview en schtroumpfant jusqu'à la fin. Mon prochain projet sera un hommage au cinéma des années 80 et à l'oeuvre de Steven Spielberg. C'est un projet qui s'appelle Time Lost, qui va raconter des histoires de gens qui voyagent dans le temps malgré eux et qui vont se retrouver coincés à un endroit dans le temps où à chaque fois que des gens font un saut dans le temps, puisqu'il y a eu plusieurs expériences dans l'histoire de l'humanité, ils se retrouvent coincés tous au même endroit. Et donc, c'est ce qui va me permettre de faire une histoire avec des pom-pom girls, des dinosaures. C'est un gros bac à sable où j'ai mis tous mes jouets préférés. Et c'est dessiné par Afif Khaled, avec lequel j'ai déjà commis quelques trucs, dont un kookaboura et un division de fer. Et on s'entend super bien. Et là, on s'est vraiment éclaté. Donc, je n'ai pas de date. Je sais que ça va sortir cet été. Je pense fin août. Et après, j'ai un gros scoop, mais je ne peux pas vous le dire. Donc, plus tard, peut-être au BGF Winter, on fera une petite conf pour annoncer officiellement ce truc. Ouais, je suis un geek alphare. Je fais partie de la première génération qui a découvert le jeu de rôle, les romans de science-fiction genre Dune, etc. Et on s'est dit qu'il y avait un truc à faire là-dedans. Maintenant, on gère le monde. Et on se retrouve au BGF dans deux mois. Deux mois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501